A l'époque, la Tech-Philippe, c'était plutôt une famille, tout le monde se connaissait. Effectivement, tous les matins, on se réunissait. Ce n'étaient pas les directeurs, parce qu'en fait, il y avait peu de directeurs. C'étaient tous les responsables, je dirais. On ouvrait le courrier, on le triait. Il faut bien imaginer qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des centaines de lettres qui arrivaient tous les jours. Il y en avait beaucoup, il y en avait une quinzaine. Donc moi, je les répartissais en fonction des responsables qui devaient faire quoi. Ça a duré légèrement une heure, des petites discussions aussi peut-être plus générales. Pour finir, c'est devenu un tout petit peu long, parce qu'on avait tendance à trop discuter, pas assez travaillé. Par rapport à aujourd'hui, forcément, c'était tout à fait différent. Oui, quand j'ai commencé chez Patek Philippe, j'ai commencé dans le bâtiment de la rue des Pêcheries. À l'époque, c'était mon chef, Monsieur Bernet, qui ouvrait chaque matin avec sa clé, un petit cadenas. On pouvait casser la porte en verre d'un coup d'épaule. Et puis, il y avait quand même pas mal d'or, étant donné qu'il y avait même un bijoutier qui travaillait au premier étage. On n'était quand même pas très nombreux, donc c'était une ambiance bon enfant aussi. Par contre, on avait droit à la musique une demi-heure par jour, disons qu'il y avait une personne qui était chargée de mettre la musique. On travaillait donc au cinquième côté sud, donc on avait le soleil, disons, qui tapait sur les grandes baies vitrées aussi. Et on a bénéficié de la climatisation, parce qu'à la base, c'était prévu pour des machines. Et puis, pour finir, on ne les a pas mis là, on a été dans ces locaux. Alors, en été, on avait la chance d'avoir une certaine climatisation. Au niveau des pauses aussi, il y avait une sonnette qui nous sonnait la pause, il y avait une dame qui nous servait le thé dans les tasses, et dix minutes après, il y avait la même sonnette et tout le monde rentrait dans l'atelier. C'était la côté très sympathique, les gens appréciaient ce contexte rapproché que j'avais. Mon père était encore là. Du reste, mon père avait aussi des excellents contacts. Donc, on ne peut pas comparer cette époque-là avec aujourd'hui, cet abîmé.